Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV, interview starting block aujourd'hui avec Vincent Moindreau. Bonjour Vincent, merci à vous d'être là. Fondateur de Carlyly, donc on va évidemment rentrer dans le vif du sujet. Comment on peut définir Carlyly ? C'est de la location de voiture sans agence, c'est ça l'idée ? Oui c'est ça et on va même plus loin que ça parce qu'on livre tous les véhicules de location à domicile. Effectivement, de A à Z je reste chez moi, je fais tout en ligne ? Oui, en fait on a redéfini l'expérience de location de voiture en cherchant à se dire on doit être compétitif de la propriété. C'est-à-dire de se dire finalement si je n'ai plus de voiture personnelle, quelle est l'expérience que je souhaite ? Donc l'expérience parfaite pour nous c'est je commande en ligne la voiture de mon choix avec les options que je veux et la voiture m'est livrée directement chez moi. Quand je n'en ai plus besoin, viens la récupérer. Exactement et donc on est sur l'usage de la voiture comme un service et moins la propriété. Alors il y a la location classique, 24-48 heures, une semaine mais aussi de manière un petit peu plus longue, ça peut correspondre à un besoin professionnel, un besoin de vacances. C'est vraiment ce côté à la carte qui a été à l'origine de Carlyly ? Oui, c'est exactement ça. On essaie d'être très pertinent sur plusieurs sujets. Alors d'abord évidemment, je pense que chacun peut le comprendre, c'est le côté confortable et pratique d'avoir la voiture qui est directement chez soi. Mais on essaie également d'être très pertinent sur le côté économique. J'entends de plus en plus dire et je suis très content de ça qu'on est aligné en termes de prix avec ce qu'on trouve chez des loueurs, voire parfois plus économiques dans un monde où la location de voitures est un monde cher, cher de louer des voitures en ce moment. Et donc une des plus-values aussi, c'est la largesse du choix. Vous avez vraiment des utilitaires, vous avez des voitures traditionnelles, vous avez des voitures électriques. On a fait un move dans ce sens-là récemment. Et des options que vous voulez à l'intérieur, par exemple des sièges auto. Alors on va parler de levée de fonds et de développement. Peut-être avant, pourquoi Carlyly, Vincent Moindrault, vous avez fait quoi avant ? Et pourquoi cette idée ? C'était vraiment pour répondre à un besoin qui n'existait pas forcément, en tout cas pas sous cette forme-là ? Ça vient de très loin. Moi, je suis un ingénieur de formation. J'ai 39 ans. Donc de très loin, j'ai aimé l'univers industriel et l'univers automobile. J'ai fait une première aventure entrepreneuriale avant de créer Carlyly en 2015 déjà. Ça ne nous rajoute pas, il y a 7 ans. Et quand je crée la boîte, on va dire que la première motivation, c'est la motivation entrepreneuriale de créer son entreprise. Et une seconde motivation, c'est de se dire que le secteur de l'automobile, c'est un secteur qui a à la fois un secteur passion et un secteur qui a aussi un impact environnemental qui est très fort. Donc on s'est dit comment on peut faire en sorte de conserver cette passion, la passion de conduire, de se déplacer librement avec une voiture et en même temps répondre à des contraintes environnementales. Et donc on est arrivé à cette idée-là. Donc avec ce service que vous proposez, quels usages vous avez pu observer ? Qu'est-ce qui a pu changer peut-être au fil des années ? Est-ce que vous avez pu être surpris peut-être par des demandes ? Vous avez pu faire évoluer un petit peu justement ce que vous avez proposé ? Oui. Alors nous, on se veut assez militant sur la cause de la non-propriété. Donc ce qui nous rassure et ce qui nous fait plaisir, c'est de constater tous les jours à la fois des utilisateurs qui finalement disent « Pourquoi garder ma voiture ? » et qui basculent chez nous. « Pourquoi garder ma voiture ? » C'est des contraintes budgétaires, de plus en plus fortes en ce moment, mais des contraintes liées au stationnement, à la maintenance, à l'achat et à la revente de sa voiture aussi, qui ne sont pas très simples. Et donc on dit « Laissez-nous la partie qui est problématique et gardez la meilleure partie, c'est-à-dire la voiture qui est directement chez vous quand vous en avez besoin. » Plutôt logique, urbaine à ce stade, Paris, Lyon, en termes de présence, c'est justement ce type d'évolution de consommation de la voiture. C'est là où ce besoin correspond le plus. Vous avez raison, on a commencé par « le plus facile », c'est-à-dire accompagner les changements dans des très grandes villes. Mais le but, et notamment le but de la levée de fonds, ça va être de se déployer nationalement et d'aller créer ce changement aussi dans des villes plus petites. On sait qu'il y a des zones à faible émission qui vont arriver un peu partout. On voit que les comportements changent et donc on veut accompagner ça. C'est justement l'objet d'une levée de fonds de 24 millions d'euros, c'est ça, sur vraiment Focus, voiture électrique. Vous avez évoqué les ZFE, en tout cas toute cette électrification du parc, la transition énergétique. C'est vraiment dans cette optique-là la suite logique de ce que vous souhaitiez mettre en place. Nous, si on parle environnement, ce qu'on travaille depuis quelques années, c'est de dire optimiser la ressource automobile. C'est-à-dire une voiture sert 5% du temps. Comme on les livre, quelque part la même voiture va servir à beaucoup plus d'utilisateurs. Donc on peut réduire par 8 à 10, c'est les chiffres de l'ADEME, le nombre de voitures disponibles nécessaires. Donc ça, c'est le premier effet sur lequel on a travaillé. Et le second, en effet, à l'été 2021, on se dit, ok, maintenant, on ne peut plus reculer, il va falloir aller beaucoup plus rapidement sur l'électrique. Donc on a démarché des fonds d'investissement et on a eu la chance de rencontrer nos investisseurs historiques, la Caisse des dépôts. Et donc un autre fonds qui est le Fonds de modernisation écologique des transports opéré par Déméter, qui a cru dans notre vision et qui nous en fait confiance. Donc 24 millions d'euros, on est très fiers de cette somme, qui va servir à accélérer le passage à l'électrique. Le but pour nous, c'est d'être en flotte 100% électrique en 2025. Et donc ça commence par un investissement de 18 millions dans 300 Tesla. D'accord. Donc avec des Tesla à disposition, là, on est d'accord qu'on est sur les particuliers, pas pour des flottes d'entreprises, même si ça peut être parfois un usage professionnel de j'ai besoin de 2 mois, 3 mois, 6 mois d'un véhicule ? Alors, je me permets de vous corriger Aurélien, on a 40% de nos demandes aujourd'hui qui sont des demandes de professionnels déjà à date, alors qu'effectivement notre marketing est très, vous avez raison, B2C, très utilisateur final. Mais on a déjà ce chiffre-là et on est en train d'accélérer de ce côté-là. Et ça correspond justement aussi avec ce besoin d'électrification pour les entreprises. Là, on est entièrement dedans. Mais en fait, depuis qu'on a annoncé la levée de fonds, on reçoit honnêtement au moins un lead par jour d'entreprises, et pas des petites entreprises, plutôt des grandes entreprises. C'est dans leur logique RSE ? Comment on va changer ? Quelle est la provision d'accompagnement ? Et en fait, la provision de service, de dire livraison à domicile pour une entreprise, elle est très, très forte. Et ils savent aussi que c'est un gage de satisfaction de leurs utilisateurs, parce que nous, on ne livre pas seulement à l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire au siège de l'entreprise, on livre aussi typiquement le collaborateur chez lui, à domicile. Et est-ce que les entreprises, justement, l'imaginent comme un nouvel usage en se disant « ça va être peut-être un one-shot de temps en temps, j'aurai ce besoin qui sera peut-être, je ne sais pas, deux fois par mois pour un déplacement ? » Et donc, là, ça correspond plutôt que d'avoir la flotte un peu classique de véhicules qui vont rester garés 90% du temps, comme c'est parfois le cas. Quand vous êtes un responsable RSE ou un directeur achat, alors c'est des fonctions, voilà, chaque entreprise a ses fonctions dédiées à ça, vous vous posez la question de comment accélérer la transition vers des sujets RSE. Et donc, souvent, c'est « il faut acheter nos flottes électriques ». Mais quand vous arrivez en face du coût que ça représente, ça peut être un problème. Et donc, ce qu'on construit avec eux, c'est des solutions clés en main, avec livraison de domicile, où finalement, à la fin, les coûts vont être réduits. Alors, retournons sur les 60% de particuliers. L'électrique, là aussi, il y a une envie, une demande, un besoin de pédagogie malgré tout, pour se dire que, forcément, Carlyly, peut-être que je vais faire appel à vous parce que j'ai un trajet un petit peu long, donc le 100% électrique. Est-ce qu'on arrive à faire passer les messages suffisants pour rassurer ? Vous avez 100% raison. Faites l'expérience à domicile, moi je l'ai fait sans aucun sexisme, mais vous dites, voilà, est-ce qu'une Tesla, généralement, on a des gens, et particulièrement la cible féminine, qui est très forte chez Carlyly, qui a peur de ses voitures. Elle génère une anxiété, en fait, une anxiété liée à la recharge, mais aussi une anxiété liée à l'image de la marque, et parfois au côté un peu robot de la voiture. Donc nous, on est là pour accompagner le changement, expliquer qu'en fait, non, c'est une voiture qui se conduit très bien. Alors, je parle de Tesla, mais il y a plein d'autres constructeurs et d'autres voitures qui sont extraordinaires sur le marché, qui se conduit très bien. C'est simplement la prise en main qu'il faut expliquer. Et nous, comme on livre des voitures, comme nos carciteurs sont spécialement formés à ça, il va prendre le temps. Donc, c'est pas juste la voiture est devant chez vous, débrouillez-vous. Il y a cette pédagogie qui se fait sur place. Exactement, on explique comment fonctionne la voiture, mais il est tout bête, juste savoir démarrer une voiture avec une carte, tout le monde ne sait pas le faire. C'est ça. Moi, la première fois, quand on m'a... Je n'ai aucune note à le dire, la première fois, quand je me suis retrouvé seul face à la voiture, ça a pris quelques minutes pour comprendre, en fait, juste comment fermer ou ouvrir les voitures. Prise en main, classique. Voilà, c'est ça. Comme c'est le cas quand on va essayer une nouvelle voiture et ne pas avoir de mauvaise surprise. Et donc, sur l'évolution aussi, vous avez pu voir ce type de demande de « j'ai un besoin ponctuel pendant trois mois pour une mission professionnelle ». Vraiment ce genre de choses, c'est à la marge ou quand même c'est quelque chose qui se développe ? Non, non, c'est un besoin qui se développe très fortement. On n'est plus du tout à l'aise avec la logique de détention sur des longues durées parce qu'on ne sait pas dans six mois, dans un an, de moins en moins ce qu'on va faire et ce qu'on va devenir. Donc, ce besoin de flexibilité, il est extrêmement fort. Et ce qui est un peu nouveau aussi, c'est que ce marché de la flexibilité est un marché qui peut être un peu dangereux peut-être pour les acteurs historiques parce qu'on se retrouve avec des gens qui n'avaient pas nécessairement accès au crédit ou pas forcément solvable. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une migration vers des utilisateurs qui sont des clients que tout le monde a envie d'avoir en tant qu'entreprise. Oui, parce qu'on peut se dire que… Oui, voilà. Et qu'à l'usage, ça va peut-être paraître plus cher qu'une fois que j'ai payé ma voiture, elle m'appartient. Sauf que l'idée, c'est de se dire que vous n'en avez peut-être pas besoin en permanence, c'est vraiment ce qui se multiplie avec, on le voit aussi, les constructeurs, etc., qui proposent du financement de plus en plus flexible. C'est totalement dans cette logique-là. Exactement. C'est ce que vous allez développer aussi. Alors, pas de ville à annoncer encore pour bientôt ? Ce sera pour la prochaine fois ? Non, je ne vais pas annoncer aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Mobility. Merci. Vincent Moindreau, président de Carlyly. Merci et à bientôt sur notre plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada